Bonjour, nous allons aborder ici d'abord la notion de dérivée, puis celle de différentiel, et enfin voir l'influence de la dérivée sur l'étude de la variation d'une fonction. Considérons tout d'abord une fonction f définie sur un intervalle, voilà une fonction f, et prenons une valeur d'abscisse a, ou x0, et une deuxième valeur d'abscisse x1. Alors nous appelons delta x, ou h, delta x c'est x1 moins x0, ou a plus h moins a, c'est-à-dire h, et donc c'est l'accroissement de la variable x. Ensuite nous avons les valeurs en ordonnées, donc nous avons ici f de x0 ou f de a, et l'image de x1 est donc f de x1 ou f de a plus h, et nous définissons la différence de ces deux valeurs, positives ou négatives, ça dépend de la croissance de la fonction f, comme étant delta y est égale à f de x1 moins f de x0 est égale à f de a plus h moins f de a, comme étant l'accroissement de la fonction f. En principe nous prenons delta x qui est strictement positif, et delta f peut être positif, nul ou négatif, et dans la pratique les accroissements sont souvent proches de 0. Alors nous définissons le nombre dérivé f' de a comme étant la limite pour h tendant vers 0 de ce quotient des accroissements, c'est-à-dire limite de f de a plus h moins f de a sur h, pour autant bien entendu que cette limite existe, et si elle existe alors la fonction f est dérivable en a. Alors géométriquement nous avons delta y ici, qui est le numérateur de cette fraction, et delta x qui est le dénominateur de cette fraction, et donc nous pouvons considérer la droite a, b, et le fait de faire tendre h vers 0, c'est-à-dire delta x vers 0, fait que le point b va coulisser le long de la droite a pour se rapprocher, lorsque h tend vers 0, se rapprocher très 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 proche de a, et à ce moment-là, la position de la droite a, b, revient à une tangente à la fonction f au point d'abscisse a. Et donc f' de a, son interprétation géométrique, est d'être la pente de la tangente à f en a. Au point d'abscisse a. Et nous pouvons définir ceci en n'importe quelle valeur x du domaine de définition, à savoir définir une nouvelle fonction, pour autant que f soit dérivable dans n'importe quelle valeur de l'intervalle, f' de x vaut la limite pour h tendant vers 0, de f de x plus h, moins f de x sur h. Alors, sur cette base, nous pouvons encore définir dx qui est égal à delta x qui est égal à h. dx est la différentielle de x. Et nous allons définir dy qui est la différentielle de la variable dépendante y qui est égal à f' de x fois delta x ou f' de x dx puisque le quotient dy sur dx représente la pente de la tangente t. Donc f' de x est égal à dy sur dx. On exprime la dérivée comme le quotient des différentiels. De plus, par définition de l'accroissement, f de x plus delta x est égal à f de x plus delta y. D'accord ? En prenant x plus delta x ici, son image vaut f de x plus la valeur delta y. Mais si on se rapproche très fortement de x ou a, alors, delta y et dy possèdent à peu près la même valeur. D'accord ? Si on est très très proche ici de la valeur de a. Et donc, nous obtenons f de x plus delta x qui est approximativement égal à f de x plus dy. Ceci constitue ce qu'on appelle la formule d'approximation linéaire et qui revient à remplacer la fonction f par la tangente t dans un point très proche de a et qui nous permet de faire un calcul approximatif plus simple que le calcul exact. Intéressons-nous maintenant à l'étude de la variation d'une fonction f. Alors, avant de connaître la dérivée, nous n'avions que le taux d'accroissement d'une fonction définie par t égale f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1 avec une fonction f avec les valeurs x1, x2. Généralement, on prend x2 plus grand que x1 pour que le dénominateur soit positif, donc qu'on ait un accroissement delta x qui soit positif. Et nous avions le résultat suivant. Si t est strictement positif sur un intervalle i, alors la fonction est croissante sur i. Et réciproquement, si t est strictement négatif sur i, alors la fonction est décroissante sur i. Et si le taux d'accroissement est constant sur un intervalle, alors la fonction est constante sur ce même intervalle. Maintenant, nous avons comme nouvel outil la dérivée. et nous aimerions montrer le résultat suivant, à savoir f croissante sur un intervalle i est équivalent à dire, quel que soit x appartenant à cet intervalle, f prime de x supérieur ou égal à 0. Nous remplaçons le taux d'accroissement par sa limite qui est la dérivée et qui sera beaucoup plus utile, beaucoup plus facile à travailler pour déterminer la croissance ou la décroissance d'une fonction. Donc nous avons deux résultats à démontrer, le théorème direct et le théorème réciproque. Alors pour le théorème direct, nous formulons l'hypothèse que f est croissante sur un intervalle i et donc nous devons démontrer comme conclusion que quel que soit x appartenant à i, f prime de x est supérieur ou égal à 0. Démonstration. Si f est croissante sur i, alors quel que soit x1, x2 appartenant à cet intervalle, le taux d'accroissement t égale f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1 est supérieur ou égal à 0. Donc en posant x2 est égal à x1 plus h, nous obtenons que quel que soit x1 appartenant à i, f de x1 plus h moins f de x1 sur x1 plus h moins x1, c'est-à-dire sur h est supérieur ou égal à 0. Et donc nous savons que si une expression est positive, alors sa limite reste positive. Et donc limite pour h tendant vers 0 de f de x1 plus h moins f de x1 sur h. et donc ceci c'est f prime de x1 supérieur ou égal à 0, quel que soit x1 appartenant à i. Nous avons bien démontré ce que nous souhaitions. Réciproquement, l'hypothèse est donc que quel que soit x appartenant à i, f prime de x est supérieur ou égal à 0. Conclusion, f est croissante sur cet intervalle i. Démonstration, donc par hypothèse, nous avons quel que soit x appartenant à i, f prime de x est supérieur ou égal à 0. Donc par le théorème des accroissements finis ou théorème de Lagrange, alors nous pouvons déduire que quel que soit x1, x2 appartenant à l'intervalle i, x1 plus petit que x2, il existe une valeur c appartenant à l'intervalle x1, x2, c'est pour ça que nous avons précisé que x1 est plus petit que x2, si je peux pouvoir nommer l'intervalle, tel que f prime de c est égal à f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1. Or, par hypothèse, quel que soit x appartenant à i, f prime de x est positif, donc f prime de c est supérieur ou égal à 0 puisque la valeur c appartient à x1, x2 qui appartiennent à i, donc c appartient à i, ce qui implique que le taux d'accroissement t est égal à f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1 est supérieur ou égal à 0 et donc f est croissante sur l'intervalle i. Voilà pour la variation de la fonction. de faire longtemps, qu'il est equal à 0 et l' Perdue